On va commencer à laisser la parole à Nicolas de Palmar qui va vous faire une présentation de deux artistes et je lui laisse. Bonsoir à tous. J'ai la chance ce soir de vous présenter deux artistes des arts appliqués. Le premier est Giovanni Mario Mattaloni, un affichiste peintre décorateur du style Liberty, c'est-à-dire en gros l'art nouveau italien. Pour vous dire, dans l'art nouveau, c'est un art de la fin du XIXe siècle et qui finit en 1914 dans les premiers fracas de la bataille de la Première Guerre mondiale. L'art nouveau italien vit une particularité, mais finalement ressemble un petit peu à ce mouvement qui a vécu en France, en Belgique et aussi dans tous ces mouvements d'avant-garde, avec l'Autriche aussi, Vienne par exemple, ou Art & Craft en Angleterre. L'avantage, le début de cette aventure, de ce mouvement artistique peut être situé, il y a plusieurs raisons, mais la première c'est la découverte des objets venant d'Asie, emballés dans des papiers journaux de l'époque, dans lesquels on a pu trouver des représentations d'estampes japonaises. Alors on est assez étonné maintenant d'imaginer comment on peut découvrir des choses qui nous perturbent quand on n'est pas capable de les lire ou quand on ne connaît pas les origines. Et c'est un petit peu cela qui a bougé les artistes, et Giovanni Mataloni en est aussi l'illustration. Je commence, voilà, zut, par une image d'Okusai, des images d'Okusai, là à gauche. Ce sont des, voilà, Okusai vous le connaissez sûrement parce que, voilà, il y a une exposition qui vient de se faire à Paris. Plusieurs œuvres ont été présentées, c'est un artiste japonais qui fait des estampes, donc voilà, à mon avis, des choses que ne pouvait pas ignorer Mataloni. Qu'est-ce qu'on reconnaît et qui est différent de l'art de l'époque ? Eh bien, une manière de représenter l'espace, qui n'est pas véritablement celle de la perspective que nous connaissons en Europe. Autre chose encore, la manière de cerner le dessin. Aujourd'hui on est habitué avec la ligne claire en bande dessinée, mais ce n'était pas du tout le cas à l'époque, on ne peignait pas de cette manière-là en Europe. Et puis une manière de voir la couleur, et deux choses supplémentaires dans le motif, tout d'abord floral, la nature, de manière très naturelle. Voilà, Okusai commençait à le faire, comme d'autres japonais à l'époque, mais aussi, vous pouvez le regarder à droite, c'est repris dans les motifs du travail de Mataloni, dans les affiches qu'il sort. Et une autre chose encore qui est importante, c'est les personnages. Alors je vous présente cela. Alors là, c'est une estampe qui n'a pas été présentée dans l'exposition dernière, parce que c'est un dessin un petit peu osé, on va dire. Et que le commissaire d'Expo ne désirait pas trop qu'on garde ça comme image de Okusai. Néanmoins, c'est intéressant de le mettre en rapport avec l'image de Mataloni, juste à côté, qui représente véritablement le style Liberty italien. C'est-à-dire que la différence des autres styles européens de l'art nouveau, c'est l'utilisation des corps nus qui est mis en avant, lassif et junonesque. Alors junonesque, comme Junon, déesse de la beauté, et voluptueuse à souhait. Donc voilà, vous allez retrouver bien sûr les motifs floraux dont je parlais juste précédemment, avec de magnifiques tournesols là-haut. Illustration pour le journal Matino, en 1896. Je précise encore qu'on connaît beaucoup d'artistes de l'art nouveau, mais que les Italiens sont, je vous le disais tout à l'heure, une exception. L'exception, elle est aussi dans la manière de traiter le récit en affiche. Le récit chez les Italiens est une chose très importante. Ils sont très réalistes, ils sont très proches de la narration. Vous avez à gauche là une publicité pour des pilules Grocco. Ces pilules sont des pilules qui sont censées lutter contre la neurasthénie. Alors imaginez bien la position de cette pauvre femme totalement désespérée. Et je trouve que ça illustre assez largement la manière de présenter des Italiens dans l'art nouveau, dans ce style Liberty. À côté, vous avez la lithographie qui a l'affiche, si vous voulez, qui a fait connaître au monde Mataloni. En effet, c'est une affiche de publicité pour des premières ampoules, des premières ampoules gaz. C'est Glow Gaz, pour lequel travaillait Mataloni. C'est une reproduction que l'on peut trouver dans un livre fait par Chéret, ou plus exactement une production, excusez-moi, je perds totalement mes notes, dans les maîtres de l'affiche. Voilà, en fait, Chéret, en France, qui était un peintre affichiste important de l'art nouveau, avait essayé de rassembler dans sa revue ce qui pouvaient être les auteurs majeurs de ce mouvement. Et effectivement, il avait retenu cette affiche de Mataloni. Et elle paraît en 1897. Voilà. Mataloni, bien évidemment, n'est pas simplement qu'un affichiste, même si c'est pour cela qu'on le reconnaît. Il est aussi peintre et illustrateur. Il va illustrer beaucoup pour les journaux, italiens, bien évidemment. Il ne va pas beaucoup aller en France comme le foral Eoneto Capiello, qui, lui, va continuer aussi et faire le lien entre ce mouvement artistique et le suivant, celui des arts déco. Il va illustrer et puis il va aussi devenir peintre. Il va faire des... Il va collaborer, créer, faire de la peinture de fresques pour des salles à manger dans un café. Malheureusement, ce café à Venise a brûlé et nous n'avons pas de photos, pas de traces, en fait, de son œuvre. Mais sachez que, voilà, il avait été aussi assez important de l'attent. Alors, vu que le corps est important, voici encore une fois, à la fin 1901, nous sommes déjà au début du XXe siècle, à droite, à gauche, je veux dire, une publicité pour les bijoutiers Calderoni. Qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, déjà, ce style voluptueux et très floral, cette typographie assez incroyable qui va inspirer, et c'est là le lien que je voudrais faire, qui va inspirer largement après sa disparition, ce mouvement disparaît, effectivement, que je vous le disais, en 1914, mais va réapparaître dans les années 60, à la fin des années 60, au début des années 70. Et vous avez ici, en 1967, une affiche superbe pour les Grateful Dead. Voilà, l'inspiration de la composition, le choix de la typographie, la manière d'imaginer les espaces, le cercle et les couleurs semblent être plus qu'un hommage. Alors, évidemment, la rentrée dans le domaine public aujourd'hui de Mataloni semble une très belle chose, parce que ce n'est pas la première fois qu'il inspire l'art, l'affiche et les mouvements artistiques. Voici une série que je vous donne pour conclure sur cet artiste, une série d'affiches psychédéliques qui, bien évidemment, peut conclure sur un style totalement inspiré de ce type d'artiste. Voilà, pour Mataloni. Je répondrai éventuellement à quelques questions, si vous voulez. Alors, j'ai oublié de me présenter, j'en profite avant de m'incliner devant Edward Johnston. Je suis moi-même graphiste, j'enseigne la typographie, j'enseigne l'identité visuelle dans des écoles à Paris. Je suis extrêmement heureux et fier de présenter Johnston. Alors, je connaissais assez peu Mataloni, je connaissais bien évidemment l'art nouveau, mais j'étais heureux de pouvoir le redécouvrir et on aura la chance de pouvoir le faire maintenant. Mais Johnston a dans mon cœur quelque chose de très particulier, car lui, il naît aussi un peu dans cette même période que Mataloni. C'est-à-dire que lui, il naît en Angleterre et pas en Italie, et il va bénéficier de la recherche que font les Anglais à l'époque dans un mouvement d'avant-garde qui s'appelle le mouvement Art & Craft. Alors, ce mouvement Art & Craft, vous le connaissez peut-être. Voilà, vous avez à gauche la représentation de ce que les graphistes anglais comme William Morris ont réussi à faire comme composition. Non, vous ne vous trompez pas, nous sommes malgré tout, c'est vrai, à la fin du 19e siècle et pas au 15e siècle. On pourrait se tromper, plus ou moins, il faudrait faire des efforts, mais disons qu'effectivement il y a un retour aux origines, si vous voulez, de l'écriture de l'Ouest européen dans ce mouvement-là, pour un retour vers ses racines, pour se comprendre, peut-être parce qu'il y a une interrogation à l'époque sur la série et la place de l'artiste par rapport à la série, pour savoir si effectivement l'artiste joue toujours un rôle ou est-ce qu'il est totalement dépassé par la mécanisation. Alors, John Stone, voilà, se lance, lui, jeune homme, dans des études de médecine, obligé de les arrêter un petit peu trop tôt à cause des... Voilà, c'est un gag, mais pour des problèmes de santé. Donc, il ne peut pas continuer ces études-là. Et il va trouver sa vocation en allant compulser à la bibliothèque du British Museum des calligraphies. Des calligraphies médiévales qui vont lui donner tout de suite un virus, le virus du dessin de lettres. Si bien qu'à partir de 1899, dès le dernier jour du siècle du XIXe, eh bien, il donne déjà des cours de calligraphie à la Central School of Art and Craft de Londres. Mais si bien qu'à l'intérieur, il va donc étudier et puis sortir un magnifique bouquin, le Writing and Unlumining and Lettering. C'est en 1906 qu'il va sortir une somme de connaissances de où on en est, en fait, de l'état des lieux, de l'étude de l'écriture et de la calligraphie. C'est un bouquin qui va faire date. C'est un ouvrage extrêmement important parce que c'est un ouvrage majeur de l'époque qui va faire jonction. Jonction avec, bien sûr, la typographie qui va si rapidement. Entre le dessin de lettres et la typographie, il y a une différence. On ne dessine pas directement. On utilise des caractères mobiles. Alors, ça existe depuis déjà à Gutenberg. Mais néanmoins, avec l'accélération des mécanisations, on arrive maintenant à reproduire encore plus et mieux les typographies. Cet ouvrage, Eric J., un autre grand typographe à qui on doit le G100, va contribuer dans un chapitre intitulé « Inscriptions in Stone ». Voilà. Donc, il va aussi être lié. Donc, c'est l'élève de John Stone. Et il va devenir l'ami et le collaborateur pendant quelques années. Voilà. Je vous montre aussi quelques essais d'études de calligraphie qu'il fait médiévales, ou de l'Ouest européen, je le disais toujours. Et à côté de ça, vous avez quelques pages de cours qu'il donnait à l'époque. Alors, c'est d'étudier, c'est un équilibre de la lettre. C'est un homme qui, quand il prenait une plume d'oie, avait un talent exceptionnel. C'était quelque chose d'incroyable. Gilles disait d'ailleurs que quand il l'a vu pour la première fois, il avait été comme frappé par la foudre, par le talent de John Stone. Donc, c'est encourageant de voir qu'il existait, et qu'il existe, j'espère toujours, des talents incroyables de dessinateurs. Peut-être pour la lettre, je l'espère toujours. Très rapidement, il va être mis en relation avec un homme important, qui est Frank Peake. Frank Peake est le responsable commercial des transports en commun de Londres. Et à Londres, à l'époque, c'est-à-dire en 1916, pour être très exact, en 1915, encore plus exact, Londres ne possédait pas une unification incroyable de sa signalétique, ni même de sa typographie. Alors, de l'est à l'ouest, du nord au sud, à Londres, vous aviez, eh bien, voilà, un réseau très créatif, sûrement typographiquement parlant, mais dans lequel, effectivement, les voyageurs ne pouvaient pas y trouver leur compte. Franck Peake demande à Johnstone de réaliser une typographie d'unification générale de tout le réseau. C'est en 1916 qu'il va sortir ce caractère typographique, cet alphabet. Il va le nommer tout bêtement le Johnstone, voilà. Et à cette occasion, il va moderniser et surtout stabiliser le logo, qui va devenir le logo emblématique de l'underground londonien, mais aussi, par extension, le signe de Londres, par excellence. Il va donc créer ce signe-là, ce cercle rouge que vous voyez ici, à l'intérieur duquel, effectivement, il va écrire la typographie. Voici une station de la District Line, en 1932, avec des bâtiments modernistes, et puis, à l'intérieur, l'installation de ce signe, de cette signalétique que Johnstone va mettre en place. Alors, je vais plus rentrer maintenant dans son œuvre, c'est-à-dire, en gros, cette belle typographie, que l'on peut considérer comme la première typographie moderne, qui inspirera, je le pense, en tout cas, le Hebrard, en 1926, ou bien le Futura, peut-être plus connu par le grand public, créé par Renner, en 1927, et bien évidemment, le Gilles Sang, créé en 1928. Gilles, Éric Gilles, reconnaîtra très humblement l'apport majeur de Johnstone dans la création de son caractère, auquel il va participer. Alors, quand, effectivement, Johnstone va présenter son projet à l'underground londonien, et bien, tout simplement, Gilles avait participé largement à la stabilisation de l'alphabet, mais ne va pas pouvoir continuer à travailler à la finalisation de ce caractère, parce qu'il est appelé sur d'autres projets à ce moment-là. Néanmoins, Johnstone va lui donner 10% de la somme qu'il touchera pour ce travail-là, donc reconnaissance réelle du travail de Gilles à l'intérieur de ce caractère. Alors, voici la généralisation, l'unification de cette identité visuelle. Je trouve un caractère magnifique, très clair. C'est un caractère qui Stanley Morrison, qui l'on doit la refonte du Times, en dira quelque chose d'important. Il dira, je permets-toi de le citer, « La standardisation des caractères de Johnstone dans le métro accordait à ce lettrage une approbation civique et commerciale qui n'avait jamais été conférée à l'alphabet depuis l'époque de Charlemagne. » Alors, effectivement, pour dire une chose comme ça, sachez qu'il faut imaginer que Stanley Morrison était assez avare de compliments. Alors, quand on dit quelque chose comme ça du travail d'un de ses collègues, c'est une reconnaissance réelle dans le métier. Et je crois que, voilà, Johnstone en était très touché. Pourtant, tout n'est pas terminé. L'alphabet n'est pas développé en plusieurs graisses, peut-être pas assez, si bien que pendant ces 50 années suivantes, on va avoir des généralisations un petit peu créatives, comme quoi les gens s'approprient toujours un beau signe. On va encore continuer, je l'espère, largement avec le domaine public. En effet, le caractère avait été dessiné en papier pour être découpé dans du bois. Et Johnstone n'avait sûrement pas imaginé que ce caractère allait devenir autre chose simplement qu'un caractère de signalétique et qu'il allait avoir une pérennité si importante dans les années 30 et puis les années qui suivront. En effet, ce caractère est important parce qu'il va être développé pour un caractère de lecture ou un caractère de labeur, pour être plus exact. Et en fait, il se plaindra en 1935 d'une chose intéressante. Il dira qu'il est totalement oublié en Angleterre, son pays d'origine, comme quoi nul n'est prophète en son pays. Il l'illustrera encore une fois de plus. Mais je dirais qu'une chose importante, c'est qu'il sera très connu en revanche en Europe et particulièrement en Europe centrale où son alphabet connaîtra une utilisation assez importante. Donc il s'en plaindra là-dessus. Néanmoins, il meurt en 1944, mais son travail ne finit pas. Juste avant, je finis pour vous dire à quel point un signe peut être important quand il est bien designé. Vous voyez cette publicité qui est faite par Abraham Games. Abraham Games, c'est un petit peu le cassandre anglais. Donc en gros, c'est dans les années 30 celui qui va devenir l'affichiste par excellence. Il va devenir aussi le responsable de la propagande anglaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Dieu sait qu'ils en auront besoin sous les bombes. Et c'est une bonne histoire de métro, encore une fois, qui va se situer. Néanmoins, ce n'est pas dans une des publicités sur les bombes et le métro que je vais illustrer, mais tout simplement sur une promesse de montrer qu'un logo peut déjà être parlant sans être illustratif. Voilà un logo qui illustrait parfaitement ce métro connu. Et la promesse, alors là, je laisse les Anglais justifier de leur échec ou de leur réussite. Mais là, je ne resterai pas. Je ne sais pas si tous les 90 secondes, nous avons un métro là-bas. Néanmoins, il est effectivement... Cet alphabet est assez intéressant. Je préfère vous montrer trois lettres qui sont repérables pour ceux qui sont appelés néophytes en typographie. Les trois lettres, le O, le L et le I sont des lettres très reconnaissables du Johnstone. Tout d'abord, vous avez un O dont la contreforme, c'est-à-dire le contrepoinçon, on appelle ça comme ça, le cercle blanc que vous avez à l'intérieur du O, est deux fois plus grand que l'épaisseur même de la lettre, ce qui fait qu'il y a un équilibre qui est quasi parfait. Le L est aussi très reconnaissable, afin de le distinguer comme linéal ou comme lettre gothique, comme disent les Anglais, c'est-à-dire en gros des lettres bâton, pour ceux qui ne savent pas. Pour reconnaître, différencier les lettres, c'est plus difficile que quand elles sont designées avec des plaintes et des déliés. Pour distinguer un L d'un I, Johnstone a préféré réaliser une petite boucle qui remonte de cette manière-là, très reconnaissable. Et puis je vous laisse le I avec une idée qui a fait sourire à l'époque, mais pourquoi mettre un point losange sur un I ? Finalement, c'est une distinction qui me fait reconnaître et aimer, je trouve, pour ses particularités, cette typographie. Je me permets de vous dire qu'effectivement, là où j'en étais, j'allais un peu rapidement, ça a été redesigné ce caractère après la mort de Johnstone en 1944. Tout d'abord parce qu'à la sortie de la guerre, en 1945, il y avait le début de ce que vous voyez ici pour le public, vous voyez le dénéon, et il n'y avait pas de light pour cette typographie. Donc on a eu besoin de créer une typographie plus légère afin de pouvoir faire apparaître les néons et que l'on conserve la même épaisseur, la même graisse visuelle. Donc voilà, ça c'était la première chose, mais il faut attendre 1979 pour que Iishi Kono, un Japonais qui venait étudier la théorie de la lecture à Londres, soit appelé par Bax & Miles pour remettre au goût du jour, redessiner le caractère de Johnstone. Il faut imaginer pour un jeune designer, c'est quand même s'attaquer à un monstre typographique, c'est un défi important et c'est un défi qui ne lui a pas fait peur. Alors je reconnais qu'effectivement, il a bien travaillé. Alors vous voyez, ces deux caractères, le Johnstone, vous l'avez à gauche, et puis juste à côté, vous avez le Johnstone New et un petit humour japonais peut-être, il va lui donner le nom de Underglound parce qu'évidemment, c'est la prononciation disons asiatique de Underground, voilà, dans Underground qui va faire sourire, je crois, les Anglais et cette petite note d'humour pour présenter le Johnstone New. Bien évidemment, ce caractère va être associé et on va lui donner une dernière recommandation dans la chambre graphique, mais juste avant, je laisse quelques réflexions de Collinsbach qui est son acolyte, son numéro 2 et qui va s'étonner après avoir fait des études plus poussées d'imaginer qu'un caractère comme le Johnstone dirait depuis 1916 avait été si efficace, avait été si bon et avait duré si longtemps dans l'histoire de la typographie alors qu'il avait été fait selon lui par un néophyte qui ne connaissait rien à la théorie typographique. Et en même temps, il reconnaissait qu'effectivement, ayant des bases de calligraphie très importantes, ayant travaillé à la plume, ayant dessiné, et bien cet homme-là avait su trouver par l'expérience, par empirisme, la justesse des caractères et il reconnaissait ainsi la qualité du travail de Johnstone. Juste à côté, je vous ai mis quand même l'agile sang et je termine sur cette phrase qui accompagnait, qui indiquait, qui donnait l'ordre à ceux qui allaient travailler pour les graphistes du métro londonien d'utiliser l'agile sang si effectivement, il ne trouvait pas la possibilité d'utiliser au mieux les Grèces et le nouveau Johnstone. Alors je le dis, les polices New Johnstone ne devront jamais être redesignées, recalibrées ou altérées d'aucune manière. New Johnstone doit être utilisé partout où cela sera possible. S'il le s'avère impossible pour des raisons pratiques, alors on utilisera le gil sang. Voilà. Donc Eric Gill trouvera aux côtés de son maître la possibilité aussi d'être associé éternellement, je l'espère en tout cas jusqu'à maintenant, à l'œuvre superbe de Johnstone. Voilà. Merci Nicolas.